Écoutez-moi, on est là pour s'occuper des orphelins. C'est important qu'ils aient moins de 5 ans. Vous emméquez pas de confusion, on n'achète pas des enfants. On est une ONG, les gars, je vous rappelle. Il y a 300 parents qui ont payé 2200 euros, ce qui est en 3 semaines à Bordeaux. Ça, ils ont toujours été hyper clairs avec les parents, ils savent très bien qu'il y a un risque. Je vais l'avoir, cette pièce, tu ne vas pas l'avoir. Eh oui, je vais l'avoir, la pièce. C'est juste, t'es pas sur le tarmac d'un lit, là ? Moi, j'ai pas le choix, j'ai un mois devant moi, alors. Je fais quoi, moi, si je peux pas les ramener, ces gamins ? Hein ? Je fais quoi ? On arrête de se prendre la tête, on prend les 4x4, on va voir les chefs de village et on avance. Are you aware of the risks you've been taking, sir ? I give you one advice. I just don't want anybody pass through that zoo. Dillouis, on a pris beaucoup de risques pour venir ici. Il avait promis tueré des enfants, il n'y a pas d'enfants. S'ils nous les confient, c'est à 100%. Il faut bien qu'ils sachent qu'ils les reverront jamais de leur vie. Françoise, t'es obligée de filmer, là ? Il y a un problème ? Elle travaille avec nous, elle est là pour nous soutenir, pour nous aider. On va pas se priver de ça. C'est toi qui a décidé ça tout seul, tu te démerdes avec elle ! C'est moi qui l'ai décidé tout seul ! J'ai loué un Boeing 737, et c'est un 737 qui va atterrir ici. Voilà, je vous le dis, moi. Jacques ! Oui, mais c'est moi qui te paye ! T'es vulgaire, tu me fais honte ! Mais toi aussi, tu me fais honte ! A toucher les bacs chiches, à la radio qui l'écone et t'y atterris ! Ta gueule ! Tu m'entends ? Non, non, ce qu'ils veulent, c'est créer un incident diplomatique. La France pourra pas renvoyer comme ça à 300 gamins réfugiés de guerre.